Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 3 septembre 2021, 21, 9h06, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très mal, ce qui va très mal, savez-vous quoi, je vais prendre quelques instants pour vous donner un peu le fond de ma pensée, dans cette période très, très critique, il y a les changements climatiques, il y a les perturbations géopolitiques qui sont là, puis toujours qui sont là, puis qui ne changent absolument rien dans nos vies, c'est juste les jeux politiques des dirigeants, des grosses têtes dirigeantes, mais dans le concret, ça ne change rien, je te donne un exemple, en Afghanistan, que ce soit les talibans, que ce soit Ashraf Ghani, qui a été nommé là comme pantin par Biden, ou les autres, ou les autres qui vont suivre, ça ne changera rien dans la vie des Afghans, les Afghans ont leur tradition, puis ils vivent de telle façon, puis pendant 20 ans, on a essayé d'imposer notre mode de vie occidental, ça n'a pas collé, 400 000 soldats qui ont baissé les bras, ou qui se sont mis d'accord avec les talibans pour qu'ils prennent le pouvoir, donc c'est du n'importe quoi, le monde est ce qu'il est. Ce dont je veux vous parler ce matin, c'est un petit peu plus important, c'est les vraies affaires, et ça démontre à quel point le fascisme avance à grands pas, on le voit un petit peu partout, aux États-Unis, on a vu les républicains au Texas interdire l'avortement, après un certain nombre de mois, je pense, ou totalement, ce qui est complètement aberrant. C'est le choix de la femme, puis je suis totalement d'accord avec ça, mais souvent c'est le choix de l'homme et la femme, ils sont deux. Puis j'ouvre une parenthèse, le jour où tous ces républicains qui passent des lois, ou les démocrates, bien là on parle des républicains parce que c'est un principe républicain, d'être contre l'avortement, de forcer quelqu'un à avoir un enfant qu'il ne veut pas avoir, tous du monde qui vivent dans la richesse, la majorité des élus, autant républicains que démocrates au Sénat et à la Chambre, sont tous des millionnaires, et il y en a des multimillionnaires là-dedans. Un peu comme l'Église catholique et les autres dénominations chrétiennes, qui sont contre l'avortement, le jour où ces gens-là, ces dirigeants, ces évêques, ces cardinaux, ces curés, auront connu la grossesse, les douleurs, auront élevé deux, trois enfants dans la misère avec le salaire minimum, moi je serai ouvert à entendre leurs commentaires, puis leur avis sur le droit ou non à l'avortement. Mais d'ici là, sais-tu quoi? Ils ferment leur trappe. Et le fascisme avance un haut en Europe. Mais il avance partout avec la pandémie. Et voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Le virus est là, la pandémie est là, c'est une maladie qui est très, 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 très grave. C'est un virus très virulent, mais il a quand même fait juste 4 millions de morts en deux ans. Mon patron, hier, me racontait, un de mes patrons, parce que je travaille dans deux restos, qui connaît un bonhomme, qui était une ceinture noire en kung fu, avec un dojo, quelqu'un de très en forme, en santé apparemment, qui a attrapé la COVID, puis qui est décédé, deux semaines et demie après. C'est sûr que c'est une maladie virulente, puis tu ne sais jamais qui ça va frapper, puis pourquoi la personne va décéder. Souvent, on le sait pourquoi, parce que c'est une personne âgée, déjà avec une santé fragile, ou des enfants avec des santé fragiles, mais il n'y a pas eu beaucoup d'enfants qui sont morts, mais surtout des gens avec des santé fragiles, des problèmes de santé majeurs, du diabète, et d'autres problèmes de santé, des systèmes immunitaires vraiment très faibles. Mais il y a eu d'autres gens qui étaient apparemment en santé, qui sont tombés très malades, puis qui ont eu beaucoup de difficultés à s'en remettre. Donc, c'est un virus qui est là, comme d'autres virus, c'est le SARS-2, dans le fond, parce qu'on a eu le SARS-1. Mais le point que je veux vous amener ce matin, c'est le suivant. On a vu quelles mesures nos gouvernements mondiaux ont pris, parce que tu peux passer par l'Iran, par la Russie, par la Chine, tous les pays totalitaires, autant que les pays démocratiques ont pris toutes les mêmes mesures. Puis ont eu à faire face à tous les mêmes problèmes de ce virus, de la COVID-19. Et on s'est rendu à des étapes vraiment historiques qu'on n'a jamais vues, des confinements, des couvre-feux, des fermetures de commerce, des obligations à rester fermées. Pour certains commerces, pas d'autres. Souvent, beaucoup de logisme là-dedans, beaucoup d'irrationalité. Tu vas aller mettre de l'essence, tout le monde sort de sa voiture, prend la pompe à essence, il n'y a pas de gel, il n'y a rien, puis on est des centaines à chaque jour à aller toucher à ça, puis il n'y a personne qui nettoie les pompes à essence. Mais tu vas rentrer dans le magasin, puis là, ou dans la station de service, puis il y a du gel. Là, tu vas arriver à la caisse, tu vas payer avec le module Interac, paiement direct, il n'y a personne qui le nettoie non plus. Puis il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais te nommer, qui ne sont pas très rationnels. On ne veut pas que tu ailles au resto, les restos ont été fermés, les gyms ont été fermés, mais tu peux aller à l'épicerie, il peut y avoir 500 dans l'épicerie, tout le monde va toucher à la bouteille de ketchup, il n'y a aucun problème avec ça. Puis il y a plein d'autres exemples que je pourrais te donner. Mais le point que je vais amener ce matin, c'est le suivant. Moi, je suis bien correct avec la vaccination. Ceux qui veulent se faire vacciner, puis qui sentent le besoin de se faire vacciner, je n'ai rien contre ça. La vaccination a été prouvée efficace dans beaucoup, beaucoup de maladies. Elle a sauvé des millions et des millions de vies. Il faut vraiment être stupide et ignorant pour penser que la vaccination, ce n'est pas efficace. Moi, je n'ai rien contre ça, mais c'est une question de choix. C'est un peu comme l'avortement. Les gens qui ont fait la promotion de l'avortement et les pro-choix ont toujours dit, puis les femmes ont dit, c'est mon corps, c'est mon choix, puis je suis tout à fait d'accord avec ça, puis j'endosse ça à 100%. Parce que nous autres, les hommes, on ne sait pas c'est quoi la grossesse. Puis souvent, les hommes vont abandonner les femmes avec des enfants dans la misère. Donc, moi, je comprends très, très bien la question de l'avortement et que ça revient vraiment à la femme plus que l'homme de prendre la décision. Puis je comprends très bien le slogan « Mon corps, mon choix » qu'on devrait appliquer pour tout le reste. La médication ou, parce que tu as même le droit de mourir dans plusieurs pays maintenant, tu as le droit d'accepter de la médication ou non, si tu as un cancer, on ne te forcera pas à prendre des traitements. Même chose pour la vaccination en général, on ne te force jamais à prendre une vaccination, mais là, maintenant, on l'impose d'une façon indirecte. Et c'est ça dont je veux vous parler ce matin. Le fascisme, il s'installe parce que le monde l'accepte. Hitler s'est installé, pas par magie, parce que les Allemands l'ont accepté. Puis ils ont fermé leur trappe. Puis ils sont courbés. On est rendu dans une situation insoutenable. Et c'est là où j'appelle tout le monde. Mes concitoyens du Québec, les concitoyens du Canada, puis ceux de partout. Un geste de solidarité. Pas pour ceux qui ne se font pas vacciner, ou non. Pas dans ce sens-là. Alors, je demande à tout le monde de refuser le passeport. De refuser d'en faire la demande. Je ne vous demande pas de ne pas vous faire vacciner. Moi, je suis content que vous soyez fait vacciner. Si ça vous donne la sécurité nécessaire pour fonctionner, je suis bien content. Mais on devrait refuser l'idée que les gouvernements ont mis en place d'une utilisation d'un passeport sanitaire. savez-vous quoi ? En geste de rejet d'un système fasciste qui commence à s'installer. On devrait tous refuser le passeport et rester chez nous. Ils nous ont mis en confinement puis en couvre-feu pendant longtemps. On peut continuer un petit bout de temps pour la liberté. sans faire de flaflas, de révolutions, sans rien briser. Puis sans arrêter de se faire vacciner non plus. Tu peux continuer à te faire vacciner si tu sens le besoin émotionnel de te faire vacciner. Ou tu as une santé fragile ou peu importe la raison pour laquelle tu te fais vacciner. Moi, je suis bien d'accord avec ça. C'est ton corps, c'est ton choix. Mais tous ensemble, on devrait réaliser que d'installer un système comme celui-là, c'est inacceptable. Et comment on peut changer ça ? Ce n'est pas en descendant dans les rues puis en brisant tout puis en décapitant des têtes, comme dans le temps de la guillotine chez les Français lors de la 3e, 4e puis 5e révolution de la 5e république, de banane. Non. C'est que chaque citoyen disent « Moi, je me suis fait vacciner, je me sens protégé, mais sais-tu quoi ? Ton passeport sanitaire, j'en veux pas, j'embarque pas là-dedans parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Pendant 8 mois, 9 mois, tu nous as fermé les restaurants puis on a été obligés de rester chez nous. Ben, sais-tu quoi ? Je peux en faire un autre 8 mois pour la liberté, pour le principe de la liberté. On ne commencera pas à stigmatiser le monde, ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés. Encore là, on divise les gens, on stigmatise alors que c'est un choix personnel. Moi, je ne veux pas stigmatiser les femmes qui décident de garder leur enfant ou qui décident d'avorter. C'est un choix personnel. On ne devrait pas juger ça. Puis on en est rendus là. Nos gouvernements, comme Hitler, proposent du fascisme. Puis il ne faudrait pas faire comme les Allemands. Puis les Allemands qui le regrettent encore aujourd'hui, il est trop tard, mais ils le regrettent puis ils n'ont pas l'air de le regretter tant que ça. Hitler puis le fascisme. Comme les Russes n'ont pas l'air d'avoir tellement regretté Staline. Puis comme toutes les autres abominations, les Italiens n'ont pas l'air d'avoir vraiment regretté Mussolini. Puis comme les Espagnols n'ont pas l'air d'avoir tellement regretté Franco. Puis la liste est longue. Comme les Québécois n'ont pas l'air d'avoir vraiment regretté les époques fascistes du PQ de René Lévesque, Jacques Parizeau puis tous les autres évêques pendant la Deuxième Guerre mondiale qui stigmatisaient les Juifs. Il est temps qu'on se mette vraiment sur la même longueur d'onde. mais j'y compte pas vraiment parce que je le sais que pour la plupart des gens c'est le nombrilisme qui compte. Moi je me suis fait vacciner, je veux mon petit passeport parce que je veux voyager, parce que je veux aller ceci, aller au restaurant, puis... parce que dans le fond c'est ça qui est arrivé avec les Allemands. Ça faisait bien leur affaire même si Hitler était là puis qu'il était en train de brûler des millions de Juifs. Eux autres ça allait bien pour eux autres, ils pensaient que c'était une bonne affaire. Que tout était parfait. On fermait les yeux. Parce que il faut que tout le monde ait eu participé d'un commun accord à envoyer tout le monde dans une chambre à gaz puis dans un four. Ça c'est pas fait tout seul. Et voilà, on en est là aujourd'hui en 2021. avec des gouvernements puis ceux pro-démocratiques parce que même Hitler était pro-démocratique, lui. C'est tout ça qu'ils nous disent. Puis c'était la population de dire non. Comme ça aurait été et ça aurait dû être à la population allemande de dire à Hitler non, ça marchera pas ton affaire. S'il y a personne qui avait embarqué là-dedans, il serait resté tout seul. Il n'y a rien qui serait arrivé. C'est quand même pas Hitler qui est allé les amener un par un, les juifs. Donc, moi je vous demande, au nom de la liberté, pas de pas vous faire vacciner puis de dire que les vaccins ça marche pas, ça c'est de l'idiotie. mais de dire on s'est fait vacciner on est protégé à 70-80% puis ton passeport vaccinal tu peux le rouler serré puis te le rentrer où est-ce que je pense parce qu'on n'accepte pas ça. parce qu'il va falloir le mettre tout en question. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre comme message ou bien c'est bien compliqué mais pour moi ça en est bien simple. Puis il y a un autre groupe auquel je m'adresse les restaurateurs. Vous êtes tous là à chialer mais vous êtes tous là à accepter le système. comme dans le temps d'Hitler il y en a deux ou trois qui peut une poignée qui maugréaient c'est horrible c'est horrible mais ils rentraient pareil puis ils l'acceptaient pareil. Comprends-tu ce que je veux dire? Les restaurateurs les propriétaires de gym les propriétaires de cinéma de salles de spectacle devraient tous se mettre ensemble puis dire au gouvernement on l'appliquera pas ça tu nous as fermé pendant huit mois on va rester fermé puis tous les employés parce qu'on a des millions nous autres on en crée des millions d'emplois puis ça fait des années et des années qu'on te paye des taxes puis des permis sais-tu quoi? On va refermer un autre huit mois si c'est nécessaire pour que le passeport puis des mesures comme celle-là fasciste tu te les roules bien serrées puis tu te les mets tout je pense. Mais non tous les petits restaurateurs qui ont tout souffert puis qui arrêtent pas de chialer parce que moi je le sais je suis dans la restauration il accepte tout ça puis il marche tout dans le game donc ça veut dire que si Hitler revenait c'est exactement ça qui arriverait et tout le monde marche dans le game en Corée du Nord tout le monde marche dans le game en Russie tout le monde marche dans le game sinon il serait pas là Poutine puis ainsi de suite tous les autres tyrans ça fait suer entendre ça parce que toi t'aimes toujours toujours avoir la solution miracle c'est pas de notre faute nous autres les citoyens c'est toujours la faute des politiciens Peter Sergakist le propriétaire puis multimillionnaire de la station des sports qui est le président de l'association des restaurateurs du Québec tu ne l'entends pas il n'est même pas là pour crier sa frustration de dire au gouvernement sais-tu quoi ton passeport puis tu veux qu'on l'applique nous autres puis qu'on refuse des clients puis on a des factures à payer nous autres puis on a des billes à payer puis on a des salaires à payer tu vas te le rouler serré puis tu vas te le rentrer où c'est qu'on pense mais tu ne les entends pas tu n'entends personne c'est ça la complicité d'une société avec le fascisme je voulais te parler de ça en ce vendredi je ne sais pas ce que tu en penses ce que tu vas en faire de ce message-là mais en conclusion moi je suis la vaccination je suis 100% d'accord avec ça mais ça demeure à 100% de décision personnelle puis que tu ne peux pas commencer à stigmatiser le monde parce qu'ils ont décidé de ne pas se faire vacciner comme tu ne peux pas stigmatiser la femme qui a décidé de se faire avorter ou non parce que tu reviens exactement où on en était avec Hitler ceux qui ne faisaient pas son affaire ils étaient stigmatisés puis ils finissaient où? bien dans le faux crématoire bon vendredi Sous-titré Sous-titré Sous-titré